Est-ce que tu as un moment particulier dans ta vie sportive, un moment significatif, fort à raconter ? Oui, je choisirais le moment où j'habitais en Guadeloupe à l'époque, il y a plus de 10 ans maintenant, il y a 11 ans exactement. Et voilà, un beau jour, je reçois un courrier en m'invitant, moi et mon équipier de l'époque, à venir faire des tests de sélection à l'école nationale de voile en vue d'intégrer le tout nouveau Pôle France en Tornado. Donc c'était un moment assez particulier parce qu'on était vraiment loin de cette idée-là à ce moment-là. Et voilà, d'un coup, il y a des rêves qui se mettent à naître, il y a eu des envies particulières aussi qui jaillissent et puis il y a tout un système qui se met en place chez nous, au sein de notre famille et puis après professionnellement aussi. Donc c'est un cheminement qui était particulier, c'est un vrai moment charnière dans ma carrière en tout cas. Et alors en quoi il est charnière ? Parce que tu passes de quoi à quoi ? Je passe un peu d'une vie paisible sous les cocotiers où je faisais de la voile en compétition parce que ça m'a toujours plu mais aussi et avant tout pour me faire plaisir vers une pratique de la voile qui va se professionnaliser un peu, entre guillemets, mais en tout cas qui va marquer un vrai choix vers la régate et vers un objectif de performance. Donc c'est sûr, quand on reçoit cette lettre, on est surpris, on est très content que c'était Jean-Jacques Dubois à l'époque et il avait suivi nos performances en Hobby 4-16, on revenait d'un championnat du monde en Australie où on avait fait deuxième. Donc il avait suivi nos performances, il avait jugé qu'on pouvait être des bons candidats pour le pôle en Tornado et voilà, donc on était vachement surpris, vachement honorés aussi de cette invitation et puis on s'est tout de suite mis dans cet objectif. Et ça pose des questions, ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit, par rapport à la question que je te posais tout à l'heure, les difficultés que ça pose ou en tout cas on n'est pas préparé à ça ? La difficulté immédiate, c'était que je crois qu'on doit recevoir le courrier courant mai et les sélections à l'ENV se faisaient en juillet, enfin en juin je crois bien et ça a tombé en plein pendant les partiels parce qu'on était à la fac, en première année de fac en Guadeloupe et voilà, à un moment donné, il fallait faire un choix et donc voilà, j'ai raté les partiels pour venir passer les tests à l'ENV. Et comment se prend la décision alors ? La décision, elle se prend déjà par une envie mais aussi après une discussion un peu avec les parents aussi. À l'époque, c'était aussi eux qui décidaient donc ils n'ont pas mis longtemps à donner leur décision donc tout de suite acheter le billet d'avion et puis allez-y les cocos, allez-y à fond. Voilà, ça s'est fait comme ça très simplement mais voilà, derrière il y a aussi une démarche aussi à construire. Dès qu'on a su qu'on était intégrés dans le pôle, il a fallu déménager, venir en métropole, ce qui n'était pas quelque chose forcément d'évident parce qu'on s'éloignait de tous les repères qu'on pouvait avoir à cette époque-là. Et puis construire quelque chose de nouveau, autant dans le projet sportif que dans le projet qu'on dirait au niveau des études aussi. Donc voilà, ça a été la construction de quelque chose de nouveau. Et alors si tu avais du coup des conseils, quelles leçons tu dirais, une petite expérience là et des conseils à donner à des jeunes là ? Oui, les conseils ce serait de bien réfléchir à ces moments-là parce que ce n'est pas des choix anodins quand même. Ça inclut beaucoup de choses. Même moi, 11 ans après, j'en ai encore les conséquences de ce choix-là. J'ai quand même le sentiment d'avoir réussi à bien gérer ma petite affaire parce que professionnellement, j'ai réussi à atteindre ce que je voulais. J'ai un métier, je suis en équipe de France de voile. Donc tout va bien pour moi. Il y en a d'autres par contre à côté qui se sont plantés, alors soit en voile, soit dans les études. Mais voilà, il faut bien réussir à avoir ces deux objectifs en tête et à jamais en laisser un prendre le pas sur l'autre. Je pense que c'est important parce que ça amène un équilibre dans la vie d'osportif, dans la vie de jeune homme aussi. Cet équilibre, tu peux l'écrire un peu ? Oui, c'est vrai que les cinq premières années que j'ai passées en métropole, ça a été l'alternance entre la fac lundi, mardi, mercredi et les entraînements jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre au quotidien. Donc là, on oublie les vacances, on oublie tout. Mais au final, ça a payé. Et je ne regrette pas du tout ce choix-là, ni les heures que j'ai pu y passer à ce moment-là. C'est pour ça que je parle vraiment de période charnière. C'est quelque chose d'important. Je pense qu'il y avait un vrai objectif au bout et je suis content de l'avoir atteint en tout cas. Bon, je te remercie. Merci.